Salut à tous, c'est Eikos. Aujourd'hui nous allons parler de la PlayStation 1 et je vais vous donner 5 bonnes raisons d'y jouer. A tout de suite. 5 bonnes raisons de jouer à la PlayStation 1. Raison numéro 1. Alors tout d'abord c'est le prix de la PlayStation. Combien coûte une PlayStation ? Alors, à l'heure d'aujourd'hui dans les magasins style cash, cash express, easy cash, ça tourne autour de 25-30€. Mais pour les personnes qui ne souhaitent pas mettre cette somme, on peut aller en vide de renier et ça se trouve encore. A l'heure d'aujourd'hui, en 2016, ça se trouve encore et ça se trouve aux alentours de 5, entre 5 et 10€. Donc après ça dépend en fait, le prix est entre 5 et 10€ car ça dépend s'il y a des jeux avec par exemple. Aussi, elle peut être en boîte, la console en boîte, donc voilà. Mais sinon, la console toute seule, avec ses câbles et par exemple une ou deux manettes, ça se trouve toujours entre 5 et 10€. Raison numéro 2, donc je parlais tout à l'heure de la console qui était peu chère à l'achat encore à l'heure d'aujourd'hui. Les jeux se trouvent assez facilement encore dans les cash, comme je me le répète, dans les cash express, easy cash, etc. Et donc qui se trouvent aux alentours des sommes entre 2 et 5€, voilà. Maximum. Après il y a toujours des prix qui divergent. Par contre, ça c'est pour les titres courants, donc je peux dire des titres banals, voilà. Par contre, pour les licences, voilà, qui ont fait vraiment le succès, voilà. C'est-à-dire, je parle de Final Fantasy VII, voilà, des crashs Bandicoot, etc. Donc ceux-là, par contre, il va falloir mettre la main au portefeuille. Car en fait, les cotes, elles n'arrêtent pas de monter, 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 monter. Au fur et à mesure des années, donc là, c'est plus entre 2 et 5€, mais plutôt entre 20 et 40€. Donc tout dépend de ce que vous cherchez. Après, si vous voulez vraiment des jeux pas chers et avoir peut-être la chance de trouver votre bonheur, levez-vous le matin, allez en vigourner. Raison numéro 3, la diversité. Donc quand je parle de la diversité, c'est-à-dire qu'il y a une multitude de jeux sur cette console. Donc on en compte à peu près 1411, si je ne me trompe pas, sur la PlayStation 1, rien qu'à elle, toute seule. Donc voilà, il y a beaucoup d'outils. Donc je vais citer les Tomb Raider qui ont fait succès, Final Fantasy, Crash Bandicoot, et j'en passe. Et encore. Donc avec ces 1400 enjeux, voilà, vous avez de quoi de vous faire une grosse lue de taille de jeux et de jouer des heures et des heures. Donc voilà, la diversité, il y en a beaucoup sur cette console. Quatrième raison, la découverte. Alors, quand je parle découverte, c'est-à-dire que la console PlayStation, première du nom, a donné quasiment tout son sens à l'industrie du jeu vidéo actuel. Je parle des titres GTA, Tomb Raider, Resident Evil, qui sont sortis au tout début, quasiment, voilà, grâce à cette console. Donc ça permet de découvrir comment ces jeux sont arrivés, à l'heure d'aujourd'hui, à devenir si bons. Et c'est ce qui lui donne le privilège d'être la meilleure console. La PlayStation 1 est une bonne console. La deuxième raison, ce que j'appelle le « tu joues de suite », c'est-à-dire que tu mets ton CD dans ta console et t'as lu « tu joues ». C'est-à-dire qu'avec les consoles actuelles, en fait, si tu joues pas pendant quelques semaines, allez, malheur, mise à jour de la console, quand c'est pas la console, c'est le jeu qui va faire une mise à jour. Donc t'attends, et t'attends, et après tu joues. Alors que là, comme je l'ai dit, tu mets ton CD, tu mets tes deux branchements, l'alimentation, la prise vidéo, et ensuite, boum, tu balances tout ça, et c'est parti pour jouer des heures et des heures. Et voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à commenter juste en dessous, là, voilà. Et toi aussi, Renka, partage-moi ce qui t'a plu sur cette console, pourquoi tu l'aimes, et voilà, on se dit à la prochaine vidéo. Allez, ciao, c'était Icos.